Voilà une de ce nouveau numéro de l'Institut Transport Express. Nouvelle agrème le 5 décembre sur les transports parisiens. A quoi s'attendre de cette nouvelle journée ? Qui faut-il savoir sur la grève de 5 décembre ? Ce sera notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Thème, débat, questions, tout ce qui touche transport en commun. Mercredi 12 novembre 2019, c'est l'Institut Transport Express. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Institut Transport Express sur Infotifrance et Info TV. Notre thème de ce nouveau numéro, c'est que faut-il savoir sur la grève du 5 décembre ? Une nouvelle grève va avoir lieu le jeudi 5 décembre, ce qui va impacter pour une nouvelle fois les transports parisiens. Les syndicats, la SNCF et la RATP seront présents à cette grosse journée. Cette nouvelle mobilisation va encore toucher sur la réforme des retraites, ce qui va donner lieu à des grèves et des manifestations. Comment s'y préparer ? On en parle tout de suite maintenant. Commençons par les syndicats. Dans un communiqué commun, les organisations syndicales et de jeunesse, dont la CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, UNL et UNF, appellent avec, je cite, à construire un plan d'action contre le projet de réforme de retraite par points et pour gagner un renforcement, une amélioration du système actuel de retraite solidaire et intergénérationnel. L'ensemble des salariés du secteur privé et public ont été appelés à cette première journée de grève interprofessionnelle du côté de la CFDT. Ils ont choisi de ne pas se joindre à la mobilisation. Le 5 décembre, Frédéric Seve, secrétaire national chargé des retraites, annoncée dans un entretien sur le site du syndicat. Avec le site, cet appel est fait sur une base qui n'est pas la nôtre, le refus par principe de la réformer. Passé du côté de la SNCF, qui annonce une grève reconductible. En effet, après la mobilisation du Sud Rail et de l'UNF Furevière, la CGT Cheminot a posé vendredi 8 novembre son poids de premier syndicat de la SNCF dans la bataille contre la réforme des retraites en appelant à son tour à une grève reconductible à partir du 5 décembre. Pour les autres mobilisations, dont l'UNF Furevière, Sud Rail et FO Cheminot, ils ont annoncé à une grève reconductible. Pour le moment, seule la CFDT Cheminot n'a pas répondu à l'appel. Mais le 4ème syndicat de la SNCF est possible qu'il rejoint le mouvement, avec en ligne de mire le 22 novembre. Du côté de son gouvernement, il doit annoncer d'ici là des propositions sur le futur régime de retraite des Cheminots. Finissons par la RATP, où 6 syndicats ont appelé la mobilisation. En effet, les 5 syndicats, l'UNF RATP, la CF, CGC, RATP, Sudra, Sud RATP, Solitaire RATP et FOS RATP avaient lancé un appel à une grève reconductible. A partir du 5 décembre, avant que le 6ème syndicat, la CGT RATP, ait rejoint le mouvement. Si on regarde la grève qui avait lieu le vendredi 13 septembre, lancée par 7 syndicats de l'opérateur de transport, pour la défense du régime spécial de retraite et de ses agents, 10 lignes de métro ont été fermées, très peu de RER et 1 but sur 3 en moyenne roulaient. Les voyageurs françaisiens n'avaient pas connu de perturbation de cette ampleur depuis la grève de 2007, qui était déjà sur les questions des retraites. Mais alors, à quoi s'attendre ? Du côté des prévisions du trafic, la RATP a annoncé que toutes les lignes devraient être touchées, voire à l'arrêt, sauf les lignes 2 entièrement automatisées, la 1 et la 14. Les bus et les noxiliens, les tramways ainsi que le RER A et B, en partie gérés par la RATP, seront fortement ralentis dans les meilleurs cas. Du côté de la CNTF, des perturbations ont relu sur le trafic Grandes Lignes, TGV, TER, Intercité et Huigo, dans moins de 13 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La CNTF a annoncé qu'il rembourserait les voyageurs affectés par ces animations de trains. La RATP promet également des dédommagements à ses usagers, si le service minimum n'est pas assuré sur ces lignes, ce qui semble bien être le scénario le plus probable. La loi sur le service minimum ne lui permet pas de réquisitionner des conducteurs en cas de grève. Et si l'immense majorité d'entre eux cesse le travail, la RATP ne pourra de fait pas faire circuler ses trains ou ses bus. Les usagers des transports en commun auront donc s'armer de patience et de trouver des aides si ce sont alternatives pour leurs déplacements. D'autant que ce mouvement social est illimité, il pourrait être duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà pour ce numéro de l'Instance Fort Express, fin de ce numéro, meilleure info continue sur notre site internet, nos pages Twitter et Instagram. Sur InfoTV vous retrouvez vendredi, Alan Arouest pour Politique Week-end et dimanche. Et moi je vous retrouverai mercredi prochain, même jour même heure pour l'instant. Média, à très vite sur InfoTV et InfoTV. Portez-vous bien et d'ici là restez curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501